Merci à Instant Gaming d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous hésitiez à sauter le pas en achetant votre prochain jeu, alors j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Instant Gaming, c'est le site de référence pour pouvoir acheter ses jeux moins chers avec des réductions hyper intéressantes et disponibles toute l'année. Que vous connaissiez le site ou non, je vous encourage vivement à y faire un tour, puisqu'il est très régulièrement mis à jour avec des offres toujours plus intéressantes. D'ailleurs, restez attentif puisqu'il y a souvent des concours pour vous permettre de gagner le jeu de votre choix. N'hésitez pas à checker si c'est le cas en ce moment ou à prendre vos jeux moins chers dès maintenant avec le lien que je vous mets en description. Vidéo ! Rick et Morty regorgent de technologies et de physiques en tous genres. Tout ça ne semble être que de la science-fiction, et pourtant, la science se cache souvent derrière. De se transformer en cornichons ou voyagent dans d'autres dimensions, rien ne semble arrêter celui qu'on appelle l'homme le plus intelligent de l'univers. Deux des concepts qui reviennent le plus souvent, et qu'il ne faut pas confondre, sont celui des mondes parallèles, qui nous permet de le voir côtoyer un nombre infini de ces clones cosmiques, et celui du multivers, qui lui permet de se retrouver dans des mondes à la biologie très différentes de notre Terre. Mais dans notre réalité, qu'est-ce que dit la science sur ces multivers et mondes parallèles ? Existe-t-il en vrai ? Serait-il possible de voyager vers des mondes aussi différents d'une autre ? Et, à l'image de Rick et Morty, pourrait-il exister des copies de vous perdues sur une planète d'un lointain univers ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture, le multivers de Rick et Morty. En vrai, c'est possible ? Ma dite sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! L'univers de Rick et Morty n'est pas fait pour être prise de sérieux. Et pourtant, les références scientifiques qu'on y trouve sont, elles, directement liées à des théories très sérieuses qui poussent les chercheurs du monde entier aux limites des connaissances que l'on a de la physique actuelle. Parmi ces théories, les mondes parallèles. Dans le monde qui nous entoure, grâce à ce qu'on appelle la mécanique newtonienne, les choses nous sont très familières. Et par exemple, avec cette balle, si on connaît son angle, sa position et sa vitesse, on pourrait alors calculer où est-ce qu'elle sera plus tard dans le temps. Sauf que dans la physique quantique et la physique du tout petit, les choses sont beaucoup moins faciles à comprendre et vont nous sembler complètement illogiques. Déjà, comme le démontre le principe d'incertitude de Heisenberg, les particules n'ont plus de position exacte et ce n'est que quand on les observera qu'elles en auront une. Ensuite, chercher à savoir dans quel panier la particule sera est impossible. Et pour une raison complètement contre-intuitive, tant qu'on ne l'a pas observée, cette particule est à la fois à gauche et à droite en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Vous en avez sûrement déjà entendu parler avec le chat de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte avec un poison qui peut se déclencher à tout moment ce qu'il tuerait. Selon le principe de superposition quantique, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat est à la fois mort et vivant. Et c'est l'observation de l'intérieur de la boîte qui cassera cette superposition et nous permettra de constater si le chat est mort ou vivant. En d'autres termes, dans notre réalité où la boîte n'est pas encore ouverte, on se retrouve alors avec un chat à la fois mort et vivant et c'est l'ouverture de la boîte qui fera subir son destin. Mais bonne nouvelle pour lui, grâce au physicien Hugues Everett et sa théorie des mondes multiples qu'il invente en 1957, peut-être que le chat n'est pas complètement mort. Dans un épisode de Rick et Morty, leur réalité se retrouve divisée en deux à cause de Morty étant incertain de l'insulte qu'il allait choisir pour Summer. Bon, dans la série, la réalité est divisée en deux à cause de l'incertitude, ce qui est plus un jeu de mots avec le principe sur lequel il se base, celui de l'incertitude d'Eisenberg qu'on a vu tout à l'heure. Mais selon Everett, ce n'est pas en étant incertain que notre monde se diviserait en deux réalités, mais quelque chose d'encore plus simple, comme par exemple prendre une décision. Vous hésitiez entre manger sain ou un fast-food ? Sachez qu'au moment de prendre votre burger, une autre branche sera créée dans laquelle un autre vous aura pris la salade. La prochaine fois que vous hésitez entre deux choses alors, soyez rassuré, vous venez de créer une autre réalité dans laquelle vous avez fait l'autre choix. À grande échelle, tout ça créera alors une infinité de branches, ce qui veut donc dire que notre chat se retrouve quelque part en excellente santé. Tout comme il existe une réalité dans laquelle il se fera percuter par une voiture aussitôt sortie de sa boîte. Mais ce qui est moins déprimant, quand on sait qu'il y a une infinité d'autres réalités parallèles dans lesquelles il est toujours en vie. Et ça, Rick et Morty l'ont bien compris lorsque dans l'épisode 6 de la saison 1, après avoir détruit leur planète, ils décident de changer de réalité parallèle en prenant la place d'un de leurs clones cosmiques qui vient de mourir. Bon, n'ayant pas de Rick dans notre monde, il nous est impossible de voyager de réalité en réalité, mais cet épisode confirme bien qu'il s'agit de réalité parallèle et non pas d'autre chose, ce qui est important pour la suite de la vidéo. Ce que je tiens aussi à préciser de la théorie d'Evret pense à une réalité qui se divise pour donner vie à toutes les possibilités, la plupart des scientifiques préfèrent n'accepter que l'interprétation de Copenhague de la théorie quantique, qui veut que lorsqu'une décision est prise, par exemple, au lieu de donner naissance à l'autre possibilité, celle-ci s'effondre pour ne laisser qu'une réalité prendre vie. Evret ou Copenhague, peu importe laquelle est vraie, une autre théorie qui est pour le coup beaucoup plus simple à s'imaginer pourrait prouver l'existence d'un multivers qui pour le coup nous donnerait quelque chose de très différent de la théorie des mondes multiples. La différence, en plus des clones cosmiques omniprésents dans la série, on peut voir Rick utiliser son pistolet portail pour se téléporter vers des mondes qui semblent très différents d'une autre. Et ça, la théorie des mondes multiples ne le permet pas puisque, bien que des réalités parallèles puissent être créées, ça ne veut pas pour autant dire que les lois de la physique peuvent être négligées. Et une pizza qui commande des humains, c'est pas... Par contre, dans d'autres univers, comme on va le voir, c'est peut-être possible. Imaginer qu'il puisse exister d'autres univers peut sembler fou. Et pourtant, ça pourrait très bien être la suite logique quand on regarde l'histoire de la cosmologie. À l'image de ce que le physicien Brian Greene disait, nous avons traversé les 500 dernières années à comprendre que nous sommes loin d'être le centre de l'univers. On pensait d'abord que la Terre était le centre pour se rendre compte qu'en réalité, c'était le Soleil qu'il était. Mais d'autres découvertes ont montré que notre Soleil n'avait vraiment rien de spécial. Il y a un nombre incalculable d'autres étoiles dans l'univers avec au moins 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Mais là aussi, on a fini par apprendre que notre galaxie n'avait vraiment rien de spécial et qu'il en existe tant d'étoiles que la nôtre. En suivant cette logique, penser qu'il pourrait exister autre chose en dehors de notre gigantesque univers semble tout de suite beaucoup moins abstrait. Plusieurs travaux ont lieu au cours des dernières décennies et certaines études très récentes suggèrent d'après leurs analyses mathématiques que ce qu'on a pendant longtemps pensé être le tout pourrait en réalité n'être qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Et ce bien plus grand est composé de royaumes qui devraient à juste titre être appelés univers à part entière. Ce qui donnerait naissance alors à cette étrange notion de multivers. Le plus étonnant, c'est que ces multivers pourraient donner naissance à des formes de vie qu'on ne pourrait même pas s'imaginer tellement qu'elles seraient différentes de la nôtre. Comme Neil deGrasse Tyson le disait, on pense que les lois de la physique sont données au moment de la création d'un univers. Ce qui sous-entend qu'un autre univers créé par son propre Big Bang aurait ses propres lois physiques. Ou l'on pourrait imaginer toutes sortes de choses qui nous seraient impossibles ici comme pizza qui commande des humains au téléphone. Cette théorie se base sur ce qu'on appelle l'inflation éternelle. On y explique que ces multivers sont contenus dans une matière qu'on appelle un faux vide et qui s'étend à l'infini et à une vitesse beaucoup plus grande que celle des univers qu'il contient. Cette extension va aussi créer des zones de tension d'où des bulles microscopiques se créeront. Qui n'est rien d'autre qu'un Big Bang. Soit la création d'un nouvel univers. Pour mieux se représenter comment tous ces autres univers se créent, il faut penser à de l'eau bouillante dans un récipient et où les bulles qui seraient des univers apparaissent de façon un peu aléatoire. Sauf qu'ici, on parle d'un récipient infiniment plus grand et avec un nombre d'univers infini. Ce qui veut dire une chose, un nombre infini d'univers donnerait forcément des galaxies, des systèmes solaires et des terres identiques aux nôtres. Mais plus encore, chacun d'entre nous aurait un nombre infini de clones cosmiques. Pour comprendre comment c'est possible, il faut s'imaginer l'explication de Brian Green et de son jeu de cartes. En prenant un jeu de cartes, si vous le mélangez un très grand nombre de fois, vous obtiendrez forcément à un moment ou un autre le même ordre que celui que vous aviez au départ. Et dans cette même idée, l'univers dispose d'un nombre fini de particules. Donc forcément, tôt ou tard, elles finiront par s'assembler exactement de la même façon que celles qui composent votre corps. Tout ça rejoint l'idée de la réalité parallèle qu'on a vue avec les mondes multiples et qui là aussi pourrait expliquer la fameuse citadelle de Rick avec tous ses clones. Plus encore, c'est cette théorie du multivers qui est utilisée comme référence pour créer des mondes aux loups très étranges où dans un par exemple, on y découvre que tout a une forme d'épi de maïs et ce jusqu'à l'échelle quantique. Et même si on se doute bien que l'homme le plus intelligent de la galaxie a sans doute prévu quelque chose pour éviter ce dont je veux vous parler, fait que l'erreur de voyager vers ces univers parallèles serait sans doute la dernière que vous feriez. Ces autres univers ayant leur propre loi physique, à l'instant où vous mettriez les pieds dans cet autre monde, les molécules qui composent votre corps pourraient très mal réagir et dans le meilleur des cas, doucement transformer votre corps en une gelée complètement décomposée. Mais ça ne semble pas décourager les chercheurs de notre monde qui tentent de trouver des indices d'un univers parallèle. Et pour cause, des choses étranges et sans explication posent problème à nos scientifiques. Et l'existence d'univers parallèles pourrait expliquer pas mal de choses. L'une d'entre elles est celle des particules de neutrons accélérées. Leur durée de vie avant de se transformer en protons devrait être de 14 minutes et 48 secondes. Le problème est que certaines d'entre elles semblent étrangement tenir 10 secondes de moins. Ce qui est très étrange quand on sait que tous les neutrons sont les mêmes et devraient avoir exactement la même durée de vie. Pour résoudre ce mystère, des expériences sont alors menées à l'aide de champs magnétiques qui aideront à identifier des neutrons qui auraient voyagé dans un univers parallèle. En d'autres termes, sans le vouloir, on pourrait avoir créé une faille vers un monde parallèle et si tout ça se révèle vrai, on entrera sans doute dans une quête du voyage interdimensionnel. Mais bon, le problème reste que ce portail serait bien trop petit pour pouvoir l'emprunter et à moins de trouver un moyen pour l'agrandir, la seule autre solution serait de s'y téléporter atome par atome. Est-ce que la téléportation serait possible dans notre monde ? C'est justement ce que je vous propose de découvrir avec la téléportation de Goku dans cette vidéo. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Put ! Sous-titrage ST' 501